Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynab et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de dix ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à diverses pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Très content de te retrouver pour un nouvel épisode, un épisode où je ne suis pas seule, je fais souvent des épisodes invités en ce moment, Oui, j'aime bien, j'apprécie beaucoup. J'espère que tout le monde va bien chez toi. Alors, aujourd'hui, c'est un épisode spécial, comme beaucoup, parce que ça traite d'un sujet qui me tient à cœur. Un sujet auquel j'ai pensé parce que, que ce soit parmi mes élèves, que ce soit parmi ceux qui me suivent sur les réseaux, les retours que j'ai, les mails que je reçois, eh bien, il y a une population, entre guillemets, que je ne peux pas ignorer et qui est très, très présente, machardin, et c'est les personnes qui se sont reconverties à l'islam ou qui sont en phase de se reconvertir à l'islam ou qui ne sont pas encore, c'est très important, le encore, pas encore, musulmanes. Et je reçois beaucoup, beaucoup de messages de ces personnes, que ce soit juste pour me partager justement leurs témoignages, que ce soit pour poser des questions, que ce soit pour partager aussi, malheureusement, des fois, mes aventures qu'ils ont rencontrées au sein de la communauté ou au sein de leur famille. Et je m'étais dit que ça pouvait être utile de faire un épisode à part entière sur ça, la reconversion à l'islam. Donc, ce serait comme un peu une suite ou une application d'un épisode que j'ai fait qui s'appelait « Ta Shahada, l'art de se reconvertir à l'islam ». Et là, je parlais vraiment de, justement, ceux qui sont nés ou qui ont baigné très tôt, en tout cas, dans la pratique religieuse et finalement, arrivent à un moment donné où, pour se reconnecter à leur islam et à leur cœur, ont normalement ce besoin de se reconvertir à l'islam, de prendre la décision eux-mêmes de faire leurs prières, de verser leurs akhats, de jeûner. Et ce n'est plus, cette fois-ci, la décision de leurs parents, l'héritage de leurs parents, même si, bien sûr, on leur est vraiment reconnaissant et heureusement qu'ils étaient là. Eh bien, dorénavant, c'est la décision personnelle de la personne. Et donc, je disais qu'en cela, on avait des points communs avec les personnes qui se sont reconverties à l'islam. Et là, aujourd'hui, on va parler concrètement de ceux qui se sont reconverties à l'islam, donc qui n'ont pas baigné dans des familles musulmanes. Et j'insiste sur le terme « reconversion à l'islam ». Je n'aime pas du tout dire, je l'ai déjà dit, je crois, plusieurs fois, mais je n'aime pas du tout dire « c'est des convertis, c'est une convertie ». Pourquoi ? Parce que je pars du fait, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même dans ses hadiths, il dit qu'en fait, tous les enfants d'Adam, sallallahu alayhi wa sallam, naissent en fait avec la fitra. Donc, tout le monde naît musulman. C'est ensuite la famille de la personne qui fait d'elle, comme le hadith dit, un chrétien, un juif ou un païen, un athée, etc. Et il avait cité les adorateurs du feu pour parler des polythéistes ou des personnes païennes ou athées. Et donc, du coup, l'environnement de la personne est très, très important. Et je trouve ça miraculeux, merveilleux, que des personnes qui sont nées musulmanes, qui ont vécu une vie en tant que musulmans, eh bien, reviennent à un moment donné. Et comme je disais ça à une amie récemment, pour moi, c'est comme si ces personnes-là revenaient à la maison. Et aujourd'hui, on va parler de ça, en fait. Qu'est-ce qui fait retourner la personne à la maison ? Et sur le chemin vers la maison, qu'est-ce qu'elle traverse ? Quand elle arrive enfin à la maison, qu'est-ce qu'elle trouve ? Les gens qu'elle trouve, les choses qu'elle trouve. Et on voit quand même que c'est un périple, parfois, et ce n'est pas un chemin facile. Une fois qu'on est arrivé à la maison, donc qu'on s'est reconverti à l'islam, eh bien, ce n'est pas là que l'histoire s'arrête. Et il y a encore beaucoup de boulot, que ce soit côté de la personne qui s'est reconvertie à l'islam que de ceux qui les accueillent, parce qu'il faut bien accueillir quelqu'un quand on va à la maison. Donc, longue introduction pour le bien fondé de cet épisode. Et donc, je ne suis pas toute seule, parce que je ne me voyais pas aborder ce sujet toute seule, parce que je ne suis pas reconvertie à l'islam en tant que telle. Mais je voulais absolument avoir le témoignage, avoir les lumières, avoir le vécu d'une personne qui l'a vécu et qui est reconvertie à l'islam aujourd'hui. Et ce n'est autre qu'une bonne amie en plus, quelqu'un que j'apprécie énormément. Et c'est ma chère Ivana, qu'on connaît sous Canella Trip sur les réseaux sociaux. elle pourra nous parler de ça. C'est quelqu'un qui aime voyager, comme ceux qui la connaissent. Et donc, j'invite Ivana. Sama alaikum, Ivana. Wa alaikum salam. Comment tu vas ? Ça va très bien. Khamdoulila et toi ? Ça va. Je suis super contente de t'avoir. Merci. Je suis vraiment très honorée et très contente de pouvoir raconter un petit peu tout mon parcours avec toi. Je ne sais pas si je l'aurais fait avec quelqu'un d'autre. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir invitée. Et je te remercie pour l'introduction parce que c'est vrai que ça me parle beaucoup par rapport à mon vécu, cette introduction, cette notion de revenir à la maison. Parce qu'en fait, quand je regarde un peu tout ce qui m'est arrivé, finalement, c'est un petit peu ça. Sauf que je n'en ai pas forcément conscience. C'est trop beau. Machana. Ivana, tu fais quoi dans la vie ? Alors, aujourd'hui, je suis en train de passer une formation de webdesigner. Et à côté, j'ai ma petite agence de conseils en voyage où j'accompagne les personnes qui ont envie de partir pour plusieurs mois, par exemple, ou pour des courtes durées, essayer de les aider à construire leur itinéraire de voyage, les conseiller, etc. Et voilà, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux aussi. J'aime beaucoup faire des vidéos. C'est quelque chose qui me passionne. Donc, c'est un petit peu artistique. C'est le côté que j'aime bien. Et donc, voilà. D'abord, là, Carla, il faut suivre Ivana. Surtout, Ivana, quand tu partages des vidéos, tes réels sur Instagram, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a que toi qui as ces réels-là. Il y a du travail dedans. Il y a de l'artistique. Il y a de la créativité. En fait, c'est original. C'est ça que j'aime bien. Tu es toi-même dans ces réels-là. J'apprécie beaucoup. Et puis, je rigole toujours. En plus, il y a toujours une pointe d'humour comme ça. Je me dis, non, Ivana. Des fois, je me laisse un peu aller sur... C'est pas grave. Ça te définit. Sans moyen d'expression, on va dire. Et bien voilà. Donc, il faut suivre Ivana. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, Ivana, j'ai une question. Moi, je sais pourquoi je voulais faire l'épisode. Parce que je l'ai expliqué en intro. Je ne vais pas la refaire. Mais toi, j'aimerais bien savoir, en fait, pourquoi est-ce que tu as tenu à faire cet épisode ? Parce que moi, j'avais l'idée d'épisode dans mon coin. Et avec un échange, une discussion, en fait, je me suis rendue compte que c'est un sujet que tu voulais aussi aborder publiquement. Et donc là, j'étais trop contente parce que je me suis dit, je trouve. Et la personne, elle ne sait même pas. Et tu as accepté. Donc, j'aimerais bien, finalement, que tu nous expliques pourquoi est-ce que ça te tient à cœur de partager ton expérience, d'évoquer ce sujet-là, aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on me pose beaucoup la question. Voilà, les gens qui me rencontrent, ils me posent la question. Comment ça se fait que tu t'es converti ? Quel a été ton cheminement ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es converti ? Deuxième question, c'est Est-ce que c'est pour ton mari ? Est-ce que c'est pour un homme ? C'est souvent la question qui revient. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'expliquer en cinq minutes, au détour du conversation, dans un message sur Instagram, etc. Et surtout, en fait, ce n'est pas vraiment pour raconter mon histoire, pour raconter ma vie. Mais je pense que ça peut servir aux personnes, en fait, qui sont dans ce cheminement-là, qui se posent des questions, ou bien qui ont des personnes dans leur entourage qui se sont converties ou qui s'y intéressent. Je me souviens que moi, j'étais en train de me convertir, j'allais chercher un livre pour me donner à ma mère. Mais je n'ai pas trouvé vraiment de support qui pouvait l'aider avec une expérience, etc. Donc, en fait, je me dis qu'à la fois, ça peut aider. Et je pense qu'à travers mon histoire aussi, c'est important pour moi de faire passer le message que c'est important d'avoir de la douceur dans le comportement avec les autres, dans le rappel. Et surtout, c'est par le comportement, en fait, qu'on amène les gens, peut-être, à s'intéresser ou avoir une bonne opinion de l'islam, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé mon histoire aussi. Donc, je pense que ça peut aider, peut-être. Et en même temps, dernière chose, bon, ça, c'est un petit peu personnel. Mais comme pas mal de convertis, je pense que c'est difficile aussi, parfois, de pouvoir avoir cette discussion-là avec sa famille, d'avoir des discussions ouvertes sur la religion. Pour ma part, c'est pas vraiment possible. Et je me dis qu'au moins cet épisode, ça peut être un peu un moyen, peut-être, pour ma famille, pour mes proches, un jour, d'écouter et de comprendre certaines choses, de regarder avec du recul. Peut-être si je suis plus là, si même, voilà, qu'ils ont envie de l'écouter, eux, dans leur coin, enfin, peu importe. Je pense que ça peut être aussi un héritage, entre guillemets. Donc, je te remercie de me donner cette occasion-là de le faire. Et j'espère, en tout cas, que ce sera une source d'informations. Enfin, voilà, ce sera une aide pour les personnes qui se posent des questions. Ah, Channa, c'est trop beau. Je te regardais depuis tout à l'heure, je me dis, Ivana, elle sait que je suis sensible ou elle veut commencer l'épisode comme ça ? Moi aussi, j'évite de te regarder trop dans l'estu. Quand tu parlais de ta famille, j'étais en train de me dire, tu vois, moi, je suis une rêveuse, donc j'étais en train de me dire, non, mais c'est comme si elle écrivait une lettre qu'elle dépose derrière elle. Peut-être qu'on ne sait pas par quelles circonstances que ce soit. Enfin, je trouve ça très fort, en fait. Vraiment, merci beaucoup. Et merci de me donner l'occasion de le faire, surtout. Ah bah, écoute, finalement, c'est même pas... Tu penses que c'est moi qui te donne l'occasion, mais c'est Allah qui te donne le micro, là, en fait, tout simplement. Et subhanallah, pendant que je t'ai écouté donner ces raisons-là, bah, en fait, j'étais en train de me dire, bah, Ivana, elle est en train de... d'expliquer, finalement, le choix de la aïa qui a motivé l'épisode du jour. Parce que c'est exactement ça. T'as parlé de douceur, d'être bienveillant, et c'est justement la aïa qu'on a choisie, toutes les deux. Et c'est une aïa dans surat Ali Imran, bah, donc, qu'on va écouter tout de suite. B'ismillahirrahmanirrahim. F'b'ma rحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين C'est par une rahmah immense d'Allah que tu es bienveillant envers tes compagnons aux prophètes. Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Et consultez-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Surat Ali Imran Ayah 159 On est d'accord que cette ayah représente tout ce qu'on a envie de dire aujourd'hui. C'est ça. MashaAllah. Je trouve ça très fort que Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui parle de sa rahma, il lui parle du fait que en gros si tu étais dure, si tu étais rude dans tes gestes, dans tes paroles et au cœur dur, tout le monde se serait enfui. Et c'est impressionnant qu'il dit ça à son prophète parce que c'est dur comme ton, comme pour dire mais c'est uniquement par ta rahma que tu réussis à être bienveillant, par la rahma qu'Allah t'a donnée que tu réussis à être bienveillant. Et il lui rappelle finalement la fonction pour laquelle il a envoyé sur terre. Il dit Donc je ne t'ai envoyé que comme miséricorde. Ta fonction sur terre c'est d'être une rahma plus que miséricorde et rahma exactement. Rahma pour l'univers, pour tous les êtres en fait. Et je trouve que cette aïa-là rassemble aussi comme celle-là comme pour dire il est le prophète de tout le monde et ça renvoie à ce qu'il disait justement que tous les gens naissent avec la fitra. Donc en fait, tu vois, ça nous enlève aussi ce côté où les musulmans pensent qu'ils sont un groupe, qu'ils sont une élite et qu'ils sont meilleurs que les autres dans le sens sur le plan humain. Effectivement, Allah dit le meilleur d'entre vous c'est celui qui est le plus pieux en fait. Quelle que soit ta couleur, ton origine ou quoi. Mais je trouve que parfois l'erreur que certains musulmans font c'est qu'en tant qu'être humain, juste humain, ils peuvent se penser privilégiés ou meilleurs que les autres parce qu'ils croient en Allah. Mais la piété ça se traduit aussi dans le comportement en fait et c'est ça qu'on oublie parfois. C'est que le comportement c'est... aux représentants de la piété. Quand je voyage en Indonésie, en Malaisie, je vois dans le comportement la piété des gens en fait. Tu vois la douceur, les sourires, c'est un vrai rappel en fait d'aller là-bas parce qu'en fait je te dis waouh, nous on a délaissé certaines choses dans le comportement, enfin je ne vais pas généraliser, mais je veux dire que parfois on oublie que c'est simple de permettre aux gens d'avoir envie de s'intéresser ou de parler à des musulmans ou d'avoir une bonne opinion des musulmans en fait. C'est dans le comportement vraiment. Donc il faut minimiser aucun petit geste ne serait-ce que tu vois, pour nous rendre les choses plus simples, tu vois, le plus simple possible. Tu sais les hadiths comme il dit qu'un sourire c'est une sadaka. Il y en a qui aiment bien le lire en se disant tu vois, on le lit et on dit au bout d'un moment ça devient entre guillemets limite un peu banal dans la tête des gens. Je me dis non non, retombez amoureux des basiques là parce que le sourire là, rappelle-toi la dernière fois que quelqu'un t'a fait un beau sourire ou juste un geste affectueux ou il t'a serré la main ou quelqu'un qui a pris le temps de te regarder de te sourire, tu t'en rappelles surtout quand c'est une journée où t'en avais besoin et tu te dis c'est juste un geste mais non en fait si t'as pas les mots tu te dis cette personne c'est même pas ce qu'elle a fait. Ça te touche vraiment oui mais ça me parle parce que vraiment il y a des fois tu vas pas bien t'as pas le moral tu croises des gens qui te font des sourires tu croises une ou deux personnes mais ça fait trop du bien quand j'étais à Lambok en Indonésie les gens ils te sourient tellement tu te dis wow c'est limite t'es gênée mais ça te fait tellement ça te remonte tellement le moral ça te fait tellement de bien en fait à l'âme que les gens soient aussi souriants que tu te dis vraiment le sourire c'est une aumône mais tu comprends en fait la signification. C'est vrai que c'est une grande richesse. machana d'accord alors du coup ça m'amène à une autre interrogation que j'avais peut-être tu vas pouvoir m'éclairer moi ça me fascine franchement les personnes qui sont converties à l'ISEM c'est un public que j'aime énormément je pense que je vais le redire plusieurs fois dans l'épisode mais je trouve ça beau encore toujours cette métaphore ceux qui m'écoutent ont l'habitude de mes métaphores mais toujours la métaphore du retour à la maison en fait il y a ce petit retour à la maison avant le grand retour à la maison au paradis inch'Allah et j'aime et je demande à Allah d'être cette personne en fait qui ouvre la porte et qui accueille et qui met bien les gens tu vois qui arrivent à la maison et pour moi pour reprendre vraiment la métaphore jusqu'au bout et la pousser jusqu'au bout quand quelqu'un arrive dans une maison pour la première fois et c'est censé être chez lui et bien il y a toujours ce et elle va séjourner longtemps on espère jusqu'à la fin et bien tu vois ça me renvoie encore tu vois comme quoi on revient toujours au Qur'an et au professeur il y a des règles à respecter quand quelqu'un est invité même s'il revient chez lui tu vois même quand tu reviens chez toi t'as laissé ta famille tu sais il y a le côté on aimait bien jouer à ça avec mes frères et soeurs quand on était petit on revenait quelqu'un revenait de l'internat ou revenait d'un long voyage ou quoi et bien on utilisait tu sais les trois jours de l'invité là pendant trois jours la personne tu dois la traiter comme un invité passer les trois jours et c'est bon t'es comme quelqu'un de la maison et bien on utilisait beaucoup ce joker tu vois pendant trois jours hé je suis ton invité tu dois me faire la visée tu dois être gentil avec moi tu vois et donc du coup les boutades entre frères et soeurs et tout on fait pause genre temps mort traité de paix et après on reprend de plus belle les rivalités les joyeusetés qu'il y a entre frères et soeurs et du coup je me disais pour reprendre cette métaphore là cette personne qui revient à la maison donc qui se reconvertit à l'islam elle trouve pour moi déjà elle est hyper méritante donc elle a son temps là d'invité c'est un temps de je trouve un bon sas de récupération pour atterrir pour réaliser ce qui se passe pour apprendre les basiques etc voir comment la maison fonctionne et après petit à petit elle devient comme un membre de la maison à part entière tout en restant finalement aussi que ce soit pas un membre lambda non plus dans la maison dans le sens c'est bon on fait plus d'efforts parce qu'effectivement normalement avec les membres de chez nous j'avais vu un savant qui disait ça il disait pourquoi est-ce qu'on traite pas les membres de notre maison avec le même égard qu'on traite les invités et tous les jours en fait il disait ça il disait aux parents que ce soit le papa la maman traitez vos enfants comme des invités dans le sens il faut qu'ils aient envie en fait de grandir dans cette vie et tout et eux en premier et effectivement on voit la différence entre un enfant dont les parents le traitent vraiment comme s'il était l'invité chez lui pas avec les codes de l'invité genre tu lui serres dans un truc de cristal et tout mais vraiment dans le sens se sentir bien un invité il y a plein de choses que tu te permettras pas parce que tu veux lui faire vivre une bonne expérience au moment où il est là ça veut pas dire que tu vas accepter s'il te manque de respect ou quoi mais ça se passe bien et bien pourquoi on fait pas ça avec les membres de notre maison pourquoi est-ce qu'on n'est pas les meilleurs avec ceux chez nous que par rapport à l'extérieur comme le professeur ça me disait donc le meilleur d'entre vous c'est lui qui a le meilleur qui a le meilleur comportement avec sa famille et il disait moi genre le meilleur de moi c'est ma famille qui l'a donc c'est très fort donc il doit faire bon vivre de faire partie de la maison de Rassona donc par rapport à ça cette histoire d'arriver à la maison j'imagine que avant d'arriver à la maison la personne son voyage il a pas commencé quand il sonne à la porte donc ça démarre bien avant et je pense que toi il a démarré beaucoup plus loin qu'on peut imaginer est-ce que tu pourrais nous faire la charité de nous expliquer ça ? en fait en préparant cet épisode en fait j'ai pas vraiment préparé mais je me suis dit je vais essayer de de pas oublier des étapes clés peut-être qui peuvent être intéressantes pour les gens qui vont écouter et en fait j'ai fait une petite frise de ma vie et je me suis rendu compte et je te jure qu'en fait je me suis rendu compte là que pendant toute ma vie enfin toute ma vie une bonne partie de ma vie d'aussi loin que je puisse me souvenir en fait Allah il opérait en moi déjà ce changement ce cheminement en fait et en fait quand tu parles de retour à la maison du coup maintenant ça me parle parce qu'en fait j'avais du mal jusqu'ici avec l'idée de reconversion du fait que on naisse musulman parce que effectivement il y a des gens qui naissent mais qui n'ont pas la foi et moi pour traduire ça en fait avant je disais qu'il y a des personnes qui ont la foi et qui n'ont pas la foi c'est à dire qu'il y a des personnes en fait pour moi la foi ça ne se choisit pas vraiment et il y a des gens qui ont la foi voilà ils ne choisissent pas de l'avoir il y a des gens qui n'ont pas la foi mais en fait maintenant je comprends qu'en fait Allah il met un voile sur les yeux de ce qu'il veut et il guide ce qu'il veut mais parfois tu n'es pas au courant qu'en fait Allah il est en train de te guider tu ne sais pas c'est inconscient mais c'est par les événements de ta vie que tu finis par avancer petit à petit et à retourner à la maison comme tu dis et c'est vrai que moi quand j'y pense à chaque fois qu'on me pose la question je me dis mais c'est une longue histoire mais vraiment c'est une longue histoire parce qu'en fait quand j'étais petite déjà je me rends compte maintenant qu'il y a des choses qui se sont déclenchées en fait et j'avais quelque chose en fait j'avais la foi et je ne pouvais pas vraiment expliquer cette foi parce que moi je suis une famille qui n'est pas croyante en tout cas peut-être que ma mère croit mon père croit mais je ne suis pas au courant en tout cas ils sont ils sont chrétiens ? non pas vraiment en fait je pense que ma mère comment dire je pense que par défaut elle est chrétienne parce que ma grand-mère était chrétienne etc mais il n'y a pas de pratique religieuse chez nous à tel point que je te racontais une anecdote en fait une fois parfois on allait à l'église on brûlait un cierge pour Marie moi je croyais qu'on brûlait un cierge pour ma cousine Marie ah oui ça j'avoue que c'est une anecdote faudrait que tu la gardes là pour tes enfants parce qu'en fait ma cousine elle s'appelle Marie elle est handicapée elle avait beaucoup d'interventions chirurgicales donc moi pour moi on mettait le cierge pour ma cousine en fait pour lui porter chance mais c'est pour te dire qu'on avait enfin j'ai pas compris ça n'a pas été contextualisé c'est passé des petites choses comme ça des fois on est allé à l'église pour les communions des cousins cousines les baptêmes beaucoup les enterrements enfin voilà les mariages des fois mais j'ai pas ce lien vraiment avec la religion mais quand j'étais petite j'ai trouvé un livre un jour chez moi tu sais la bible pour les enfants enfin les livres pour les enfants qui expliquent la religion je me souviens que j'avais appris la prière mais je sais pas vraiment pourquoi j'ai appris la prière parce que je savais pas vraiment ce que c'était la religion enfin je tu t'es déjà demandé pourquoi tes parents ils avaient ce livre là à la maison c'est un cadeau ouais je pense que ça doit être en fait c'est dans un tiroir je l'ai trouvé dans un tiroir en fouillant en cherchant quelque chose à mon avis c'est un cadeau d'un oncle une tante enfin je sais pas exactement quoi mais ils l'ont jamais présenté quoi donc c'est Allah qui commençait à t'envoyer une invitation en fait c'est ça peut-être sûrement tu penses ? sûrement et je me souviens mais c'est un peu flou parce que j'étais petite je me souviens que j'ai pris ce livre j'ai appris la prière et voilà et ensuite c'est à l'adolescence en fait quand je suis arrivée au lycée je suis allée dans un lycée où il y a beaucoup de mixité sociale religieuse tout ça et donc il y avait des débats des fois dans la salle d'études avec entre des musulmans et des athées et j'entendais les débats bon les débats ils sont drôles maintenant que je les vois en arrière quoi mais des débats sur le big bang et tout et je me disais mais moi j'ai aucune notion en fait je peux même pas débattre avec ces gens avec ces personnes là parce que j'ai pas de notion de religion et j'aime bien quand même savoir de quoi je parle du coup je suis rentrée chez moi j'ai dit à ma mère bon j'aimerais bien connaître un peu les religions donc je vais lire la Torah la Bible et le Coran et ma mère elle a paniqué quand elle a entendu le mot Coran elle a paniqué elle a dit non mais tu vas pas te convertir parce qu'en fait ma mère elle connait pas de musulmans il n'y a pas de musulmans autour de nous des amis de mes parents etc et comme la plupart des français voilà ils voient pas mal de choses à la télé négatives etc donc je pense qu'elle a paniqué et je lui ai dit bon je vais commencer par la Bible et la Torah ce sera plus simple et donc je me suis mise à lire donc l'Ancien Testament Nouveau Testament et puis je me suis mise à prier tous les soirs je faisais ma prière au Notre Père la prière de base des catholiques et puis je me suis mise à aller à la messe aussi parce que c'était important pour moi j'avais besoin en fait de me retrouver avec des gens d'avoir un moment vraiment de spiritualité en fait d'avoir le prêche du curé voilà c'est un peu comme le prêche à la mosquée en fait le curé va faire des des parallèles entre la vie et la religion et voilà donc moi c'était un moment en fait qui me faisait du bien mais c'est vrai que j'adhérais pas avec tout par exemple je pouvais pas enfin j'ai jamais prié Jésus j'ai jamais fait de prière enfin à Marie en fait il y a des choses auxquelles j'adhérais pas je me disais bon en fait c'est comme si je le mettais de côté quoi je le mettais de côté et je me disais juste non moi je prie Dieu je suis là pour prier Dieu et en plus quand tu n'as pas fait ta communion tes communion quand tu n'es pas tu t'es pas confessée parce qu'il y a un il y a un confessionnal c'est pas le confessionnal de Secret Story je connais pas en fait tu dois il y a un moment donné où t'es censée te confesser au curé au prêtre de tes péchés et lui il te dit combien tu dois réciter de choses pour en gros obtenir le pardon de Dieu voilà ça j'ai jamais fait et je pense pas que j'avais accès parce que j'étais pas communier il fallait d'abord être communier pour ça voilà en fait je comprenais pas vraiment les étapes j'avais du mal avec la hiérarchie d'église aussi je disais pas mon père j'avais du mal avec tout ça t'étais dans le rejet de tout ce qui n'était pas une unicité oui avec du recul je le vois maintenant mais si tu veux à l'époque en fait je me prenais pas trop la tête tu vois c'était moi je crois en Dieu je viens ici ça me fait du bien on prie tous ensemble le prêche il me fait du bien aussi ça me rappelle enfin ça me remet un peu les pieds sur terre sur certaines choses et voilà je suis restée dans ma zone un peu de confort comme ça pendant des années après au fur et à mesure j'ai arrêté de manger du porc parce que je me suis rendu compte que dans toutes les religions monothéistes on mange pas de porc et en fait il y a un courant chrétien aux Etats-Unis notamment je voyais des conférences où eux-mêmes disaient mais il faut pas manger de porc regardez le porc c'est cité que comme un animal impur etc et je me disais mais en fait bah pourquoi je vais manger du porc en fait donc j'ai arrêté de manger du porc et donc ça a commencé à être un peu confus tu vois pour ma famille et donc j'ai arrêté de manger de la viande carrément c'était pas pour ça mais pour plein de raisons mais voilà et ah oui ce que je voulais dire c'est que à ce moment-là j'étais chrétienne et c'est vrai que j'avais parfois des discussions avec des musulmans et là je commençais à pouvoir discuter de religion en fait sauf que j'avais pas encore lu le coran à ce moment-là et en fait c'est vrai que les discussions les échanges que j'avais avec des musulmans autour de moi c'était plus des altercations oui d'accord dans le sens où en fait j'avais des discussions normales avec eux mais quand il s'agissait de la religion en fait c'était plus de l'opposition qu'une discussion en fait on parlait pas de ce qui nous réunissait ou de Dieu enfin dans un aspect positif on allait parler tout le temps de ce qui nous séparait c'est-à-dire que en fait les conversations que j'avais c'est vous êtes dans l'erreur c'est n'importe quoi tu te trompes mais pourquoi tu vas à l'église à la mosquée enfin tu vois des choses tu vois mes yeux qui se lèvent là en fait des choses pas constructives et je sais pas à quelle réponse ils s'attendaient à ce genre d'échange mais du coup moi ça m'a braquée en fait ça m'a beaucoup braquée et en fait si tu veux il y a même des choses dans la religion catholique que j'avais du mal à expliquer la trinité par exemple c'est un concept le Père, le Fils et le Saint-Esprit en fait c'est un concept qui est difficile à comprendre ou à expliquer d'un point de vue extérieur c'est dur à comprendre et moi-même en fait je me rends compte que je l'avais un peu appris par cœur même moi jusqu'à présent je comprends pas et pourtant j'ai discuté avec des crises et j'ai toujours pas compris en fait je vais pas rentrer dans l'explication là maintenant mais disons que c'est une croyance voilà d'une division de Dieu en trois éléments entre guillemets enfin si je vais dans les grosses guillemets quoi pour pas manquer de respect aux chrétiens mais en gros voilà c'est difficile à expliquer le pourquoi du comment enfin la logique et donc voilà moi j'avais un peu ces arguments là pour pouvoir avoir des discussions et pouvoir expliquer mais si tu veux c'est pas comme si c'était quelque chose que moi je comprenais vraiment et voilà et c'est vrai que du coup je me suis beaucoup braquée j'étais moi-même j'étais un petit peu dans mon égo je pense en me disant non mais je fais ce que je veux quoi si je veux être une femme chrétienne je suis une femme chrétienne tu vas pas me changer enfin j'ai pas envie de changer et du coup je suis rentrée dans une période où j'étais un peu braquée par rapport à ça et je voulais même pas entendre parler de l'islam en fait dès qu'on venait me parler de l'islam j'avais toujours des éléments pour réfuter mais voilà pour réfuter quoi parce qu'il y a eu un côté rejet oui c'est ça en fait et on accepte pas en fait on aime bien dire on aime tout le monde sauf ceux qui nous rejettent en fait mais en fait je pense que moi j'étais plus disons que je pense pas que je rejetais l'islam en lui-même mais c'est plutôt les gens qui venaient me parler que je rejetais tu vois en tout cas moi dans l'idée du rejet personnellement enfin c'est plutôt à ça que je faisais barrage parce qu'en fait à chaque fois que j'avais des discussions ça se passait comme ça donc disons que ça m'a un peu braquée quoi ça m'a un peu braquée après oui c'est Allah qui guide c'est Allah qui guide les cœurs donc de toute façon enfin c'est pas parce que des personnes vont venir s'adresser à moi d'une mauvaise façon que je ne suis pas musulmane à ce moment-là mais disons que ça a un impact en fait ça a un impact bien sûr ben regarde tout le bien fondé de la Aya en début d'épisode que c'est Rahma je pense que le mot qu'on retient dès le départ c'est Rahma en fait Rahma 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 et c'est aimer finalement c'est aimer Allah et aimer en fait l'idée que des personnes entendent parler d'Allah en bien en fait et on ne peut pas l'être en étant comme il dit donc vraiment dur sévère repoussant non en fait et ben tu vois être sur la défensive comme ça moi je me dis j'ai plus de peine pour ces personnes qui agissent comme ça je me dis arriver à un moment où tu n'arrives même pas à parler de ta religion correctement et apaisée normalement si tu es apaisée tu peux discuter avec tous les gens de la terre mais tu vois tu es tranquille tu vois en fait le truc c'est que ces personnes là elles ne m'ont pas montré par leur comportement ni dans leur pratique en fait parce que souvent c'est des personnes qui ne pratiquent pas enfin il y avait la pratique aussi voilà je pense que ce n'est pas des personnes que je voyais prier ce n'est pas des personnes que je voyais en fait qui m'ont montré dans leur comportement ce que c'était l'islam mais juste dans leur parole en fait et du coup il y a un décalage il y a un décalage et je pense que ces personnes là elles-mêmes elles ne sont peut-être pas en phase en fait avec elles-mêmes toujours ma métaphore pendant que tu parlais je suis en train de me dire en fait elles ne sont pas encore arrivées bien à la maison elles aussi oui c'est peut-être ça elles sont sur le chemin et peut-être que c'est sûr de toute façon elles sont encore en train de chercher des trucs et te voir toi qui pose des questions et sur ta religion ou qui discute finalement où ils se disent ce que tu dis ce n'est pas vraiment ce que je recherche j'ai pas fini ce que je recherche et en fait ça fait un peu comme oui ça fait une opposition sur le chemin c'est ça c'est peut-être ça c'est ça et voilà et en fait après c'est marrant parce que du coup je me retrouve dans un moment donné de ma vie où je suis enfin j'ai terminé j'ai eu mon bac mais je ne peux pas commencer mes études parce que mon père ne veut pas que je fasse mes études de psycho donc pendant deux ans il m'empêche de m'inscrire il ne veut pas du tout que je fasse ça parce qu'il se dit que c'est les études du chômage etc donc il a travaillé en psychiatrie pendant 40 ans et du coup il voit autour de lui que c'est compliqué et donc pendant ce temps-là en fait j'ai eu une période où je fais plein de petits boulots je travaille dans les salons d'étudiants notamment et en fait il y a des intervenants qui viennent pour parler des langues etc et je me retrouve à animer une conférence enfin en tout cas à travailler dans cette conférence et du coup au final on me donne un livre sur l'arabe l'arabe littéraire et je me dis tiens c'est intéressant ça a l'air trop intéressant d'apprendre l'arabe c'est un nouvel alphabet c'est différent bon je vais faire ça je vais apprendre l'arabe et du coup je me suis mise à apprendre l'arabe chez moi toute seule en attendant de reprendre mes études et j'ai fini par faire une licence de langue et ma troisième langue en fait c'était l'arabe littéraire du coup j'ai commencé à apprendre l'arabe avec ma prof de Paris 8 elle était trop bien madame Touati vraiment j'aimerais trop qu'elle écoute ça on la salue on la salue vraiment très très bien elle s'est beaucoup occupée des francophones justement elle ne nous a pas lâchés mais vraiment ne nous a pas lâchés du coup on était obligés d'y arriver en fait et du coup j'ai appris l'arabe littéraire pourquoi voilà j'avais pas vraiment de but je me suis juste dit bon bah c'est intéressant c'est bien j'apprends une nouvelle langue etc et finalement ça m'a beaucoup facilité par la suite quoi d'avoir appris à ce moment là en fait je savais pas mais ça faisait aussi partie des choses qui aujourd'hui me servent pour la religion quoi la langue du Coran avant de lire le Coran oui c'est ça c'est ça et voilà et en fait il y a des éléments après où je me suis un petit peu plus ouverte parce que il y avait des personnes autour de moi aussi que je voyais je voyais dans leur pratique etc mais qui essayaient pas de me convaincre en fait elles essayaient pas de me convaincre mais dans leur comportement je voyais que enfin voilà c'était positif que c'était des personnes qui étaient gentilles qui étaient généreuses qui pensaient toujours aux autres et c'est vrai que sur un point de vue de personnel je me voyais pas avec me marier un jour avec un homme qui est pas musulman donc voilà c'était pas logique en fait puisque moi-même j'étais chrétienne enfin ça avait pas de sens mais je me voyais pas je me voyais pas j'arrivais pas en fait des fois j'avais des copines qui me disaient ah mon pote il est chrétien et tout et j'arrivais pas donc je me disais mais je sais pas genre c'est comme si ça me convient mieux mais moi je suis pas musulmane c'est juste que tu vois en fait c'est comme si je suis dans un déni en fait pendant toutes ces années-là je suis vraiment juste dans un déni je sais pas il y a un déni et il y a une lucidité aussi c'est-à-dire tu sais que tu veux pas être avec quelqu'un d'autre qu'un musulman tu sais que t'as besoin de spiritualité dans ta vie donc il y a une bonne part de lucidité quand même oui c'est ça mais j'arrive pas à la cadrer avec ma réalité en fait j'arrive pas à me rendre compte qu'en fait peut-être que si je me vois pas avec quelqu'un d'autre qu'un musulman c'est qu'il y a une raison et je suis restée vraiment braquée parce que je voulais pas m'intéresser parce qu'il y avait des gens autour de moi qui étaient musulmans en fait donc j'étais juste traité de fût peut-être peut-être mais voilà et après c'est vrai qu'il m'est arrivé des choses dans ma vie des épreuves plusieurs en même temps voilà c'était un petit peu difficile et je suis tombée dans une phase de dépression vraiment et ça je l'ai pas vu venir je pensais pas que je pouvais un jour me retrouver comme ça et en fait étant croyante mon réflexe à moi quand je vais pas bien c'est de me rapprocher de Dieu en fait et je me suis dit il y a qui d'autre sur ces il y a qui d'autre qui peut me m'aider ou me réparer que Dieu en fait c'est lui qui m'a créé c'est lui qui a créé mon coeur c'est que lui qui peut me réparer et en fait pendant cette période où j'étais dans le mal Dieu c'était ma béquille vraiment moi j'avais cette image là tout le temps je me disais mais Dieu c'est ma béquille et c'est marrant parce que même avant en fait ma relation avec Dieu ça a toujours été un soutien en fait c'était comment dire ça a été vraiment enfin Dieu était là pour m'apaiser tu vois je me rappelle quand il y a un moment donné je faisais des combats de boxe et avant de monter sur le ring il y a un verset que je répétais tout le temps de la Bible et en fait ça me donnait trop de force et le verset je sais plus ce que c'était on oublie vite et ça a parlé de quoi ? le verset c'était même si je marche dans les ténèbres tu marches avec moi tu marches avec moi en fait peu importe même s'il se passe quelque chose là c'est pas grave parce que Dieu est avec moi en fait et en fait ça ça me galvanisait ça me donnait de la force en fait ça me réconfortait je me disais mais il ne peut rien se passer vraiment de grave c'est pas grave je ne suis pas toute seule et en fait c'est cette relation que j'ai avec la foi avec Dieu depuis toujours et dans ces moments où j'étais vraiment dans le mal et alhamdulillah que j'ai cette relation que ce ne soit pas l'inverse que quand ça ne va pas en fait je n'ai plus envie ça ça me ferait trop peur ça me ferait trop peur et en fait c'est vrai que se prendre à ce moment là je ne comprenais pas mes épreuves ça veut dire que ce n'était pas logique pour moi c'est-à-dire que ce qui m'arrivait je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros ce qui m'arrivait pour moi il y avait une logique mais ce n'était pas la logique qui m'arrivait je ne sais pas comment expliquer mais en fait ce qui m'arrivait pour moi ça n'avait pas de sens tu vois et je n'arrivais pas à comprendre je me disais mais ce n'est pas possible que Dieu fasse les choses comme ça pour ce résultat en fait pour ça et je ne comprenais pas je ne comprenais pas et après bon ben voilà j'ai laissé j'ai comment dire j'ai placé ma confiance en Allah mais ça a mis du temps ça a mis du temps et pendant ce temps là en fait je me suis dit bon qu'est-ce que je risque à m'intéresser vraiment à l'islam et à lire je ne risque rien au final ça se trouve ce n'est pas ça la vérité et puis c'est tout quoi de toute façon je ne vais en parler à personne donc j'étais vraiment dans mon coin c'est-à-dire j'en ai vraiment parlé à personne je commençais à lire des livres et le premier livre que j'ai lu c'était Ne sois pas triste je ne sais plus l'auteur c'est à Idal Qarni je crois oui c'est ça et ce livre je ne sais pas si tu l'as lu il en a fait trop de bien il existe en anglais aussi Don't Be Sad il m'a fait trop du bien parce qu'en fait c'est un livre de positivisme mais appliqué avec des versets du Coran en fait appliqué à l'islam en fait à la foi et en fait je me dis que même quand tu n'es pas musulman tu lis ce livre ça fait du bien tu vois parce que mais c'était croyant quand même si tu n'es pas croyant c'est sûr que tu vas dire bon mais du coup il m'a fait trop du bien ce livre et ça a été ma première approche de l'islam en fait par ses versets mais appliqué à la vie en fait à la vie et j'ai vu une phase de l'islam que je ne connaissais pas forcément en fait où ça parlait de douceur ça parlait de partage de charité et du coup je me suis reconnue finalement dans tout ça donc ta première lecture du Coran était dans ce livre alors un peu c'est ça tes premiers versets tes premiers versets ouais ensuite j'ai lu d'autres livres qui parlaient du Coran mais sans que ce soit le Coran directement et après en parallèle j'ai commencé à le lire avec les exégètes à côté les explications de chaque surate je disais une surate et l'explication ce que je voulais vraiment en fait c'était motivé j'étais dans un truc en plus moi j'aime pas beaucoup lire enfin j'ai du mal à lire je suis quelqu'un je suis TDAH pour me concentrer c'est dur donc pour me passer du temps à lire c'est dur je dois vraiment m'isoler et tout et là j'arrêtais pas de lire franchement je disais tout le temps tout le temps tout le temps il me fait penser à une ayah dans surate où Allah répète à plusieurs reprises la même ayah et il dit comment dire que le Coran justement il a facilité à la méditation au rappel tout simplement et donc nous avons certes facilité le Coran il y a plusieurs en fait ça englobe beaucoup de choses quand il dit c'est à la fois la méditation la lecture la compréhension tout ça en fait et dans le zikr en gros tous ceux qui décident de s'approcher du Coran Allah va leur faciliter quelque chose et regarde toi c'est passé par la porte de la base j'aime pas trop lire je n'arrive pas c'est peut-être même pas que t'aimes pas c'est juste que t'arrives pas forcément à te concentrer longtemps sur un livre et là en fait 10 mais c'est une exception à ma règle en fait en fait je me suis dit il y a quelqu'un qui m'a dit si tu fais un pas vers Dieu Dieu va faire 10 pas vers toi tu vois il m'a donné cette image et je me suis dit mais en fait là je ne vais pas bien il n'y a que Dieu parce qu'à ce moment là je dis Dieu il n'y a que Dieu qui peut m'aider me réparer donc si je fais ce pas peut-être que Dieu va faire ce pas vers moi en tout cas je risque rien quoi qu'il arrive voilà et voilà et je me suis dit et là à ce moment là j'ai commencé à lire etc mais je ne me suis pas dit je lis parce que je vais me convertir en fait à aucun moment je me suis dit je vais me convertir ou peut-être que enfin je ne savais pas juste je lisais après j'ai commencé à lire le Coran mais je voulais vraiment comprendre je ne voulais pas juste lire je voulais comprendre c'est pour ça que je lisais à chaque fois l'explication mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu voulais comprendre tu voulais comprendre qui était Allah tu voulais comprendre quelque chose à propos de toi non en fait je voulais comprendre ce que je lis parce que le Coran si tu le lis sans contexte il y a des choses peut-être que tu passes à côté parce qu'il y a un contexte historique il y a un contexte enfin voilà tu faut comprendre ce qui se passe mais qu'est-ce que tu recherchais dans la lecture du Coran franchement je pense que je ne sais pas trop au final quand je lis non je veux je veux des réponses je pense que je veux je veux comprendre je veux savoir je veux savoir je veux avoir lu et savoir et je ne sais pas encore ce que je veux en faire en fait moi je suis quelqu'un qui je ne peux pas mettre la pression tu vois en fait j'essaie de ne pas mettre la pression si je me dis en fait si je me enfin je ne peux pas me mettre des objectifs je n'ai pas lu le Coran en me disant je vais lire le Coran et je vais me convertir je me suis juste dit je vais lire et mais en fait j'avais vraiment une envie enfin je ne sais pas comment t'expliquer en fait parce que c'est compliqué d'expliquer mais j'avais vraiment un besoin une envie de lire et je me rappelle que je me suis adressée à Allah et j'ai dit j'ai dit mais si jamais c'est ça tu sais comme dans les films quand ils disent si tu existes c'était pas à ce point là mais on aurait dit une scène si tu existes en fait c'était si c'est ça la vérité fait naître dans mon coeur la certitude il faut que je sois sûre en fait je sois sûre je ne veux pas faire les choses et après en fait je suis une hypocrite en fait je me dis je le fais mais après peut-être que je le fais pour quelqu'un d'autre ou pour je ne sais pas parce que je ne vais pas bien en fait parce que je ne suis pas bien du coup là je cherche une corde enfin tu vois j'avais l'impression qu'il fallait que je sois lucide et je voulais je lisais moi je en fait je lisais mais ce que je lisais je savais que c'était la vérité mais je en gros je n'étais pas sûre enfin je n'ai pas la certitude je ne sais pas comment t'expliquer mais en fait je savais mais je me mentais un peu comme j'ai fait avant en fait c'était pas clair c'était pas et je me suis dit là il faut que je sois sûre en fait il faut que Dieu il fasse naître dans mon coeur un truc où je me dis mais c'est ça parce qu'en fait je me voyais tout le temps des vidéos des gens il y a des gens ils écoutent le coréen ils se convertissent tu vois on va leur tu vois des fois les stands aux Etats-Unis les vidéos là ils font des stands ils font écouter du coréen et les gens ils viennent ils se convertissent c'est fou c'est incroyable moi ça n'a pas été j'ai pas eu un déclic un jour où je me suis dit hop c'est sûr c'est ça il fallait que ça prenne du temps et moi je voulais que ça prenne du temps en même temps parce que je ne veux pas faire marche en arrière moi c'était ma phobie c'est ma phobie de me dire imagine je me convertis en fait je me dis non en fait non en fait c'était mieux l'église non mais tu vois c'est comme si en fait là c'est un truc de fou moi j'ai du respect de toute façon pour toutes les religions et je me dis imagine là je me dis que je suis musulmane en fait demain non en fait au final je ne prie pas au final je ne suis pas je ne suis pas à la religion je fais juste ce que je faisais déjà ça n'a pas de sens et donc quand je fais j'ai cet échange en fait avec Dieu enfin j'ai cet échange c'est moi qui parle mais je dis si jamais c'est ça la vérité mais je ferai en sorte d'être la meilleure personne je ne vais jamais rater mes prières enfin voilà après ces promesses voilà que tu fais voilà et en fait après ce qui s'est passé c'est qu'il y a l'heure matin qui est arrivé moi j'habitais chez mes parents en fait ah oui c'est vrai que je n'ai pas raconté cette partie mais ma mère un jour a découvert des livres j'ai reçu un colis mes parents d'habitude je ne calcule jamais et là ils voulaient absolument savoir ce qu'il y avait dans le colis c'est comme s'ils savaient ils voulaient absolument savoir absolument et en fait ma mère a vu les livres et elle a paniqué elle a paniqué elle est devenue toute rouge elle a retiré son pull et je me suis dit là ça va être compliqué là ça va être dur et en fait pendant des semaines elle ne me parlait pas parce que j'ai essayé de discuter avec elle j'ai essayé de lui expliquer mais elle ne comprenait pas quoi enfin c'était en fait elle avait tellement de stéréotypes d'a priori en fait c'est trop dur tu ne peux pas même si tu essaies d'expliquer moi-même je ne savais pas je n'étais pas convertie je m'intéressais juste et je ne voulais pas c'est pour ça que je voulais en parler à personne parce que je ne voulais pas d'influence ni dans le sens de l'islam ni dans l'autre sens parce que pour moi c'était fragile vraiment donc je me suis dit je n'en parle à personne vraiment même les gens que je connais qui sont musulmans ils ne savaient pas personne ne savait et en fait à ce moment-là ça a été dur parce que déjà je n'étais pas hyper bien et en plus ma mère ne parlait plus et ma mère des fois elle vraiment elle me confrontait elle me disait alors je veux savoir je veux que tu me fasses un compte rendu de ce que tu lis je veux que tu m'expliques pourquoi l'islam qui t'a dit qui t'a envoyé qui t'a influencé comment ça se fait que tu ne t'es pas intéressée au bouddhisme comment ça se fait que tu ne t'es pas intéressée elle essaie de comprendre pourquoi en fait pour elle il y avait quelqu'un qui était en train de m'influencer en fait sur ça et finalement tu es la première musulmane peut-être de ma famille si tu avais fait la chahada tu es la première musulmane peut-être avec qui elle parle comme tu dis tu disais elle n'en connaissait pas si si elle en connaissait une en fait c'est plutôt non mais voilà c'était franchement pas encore à ce moment-là tu vois mais du coup j'ai essayé de parler 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 et j'ai vu que c'était trop dur donc j'ai arrêté de parler j'ai arrêté de parler parce que je me suis dit ça ne sert à rien je suis partie un peu de chez moi j'allais dormir chez des amis etc j'allais dormir chez des cousines parce que je me suis dit c'est trop compliqué là ça ne sert à rien quoi et au final on n'a pu jamais parler vraiment de la religion en fait ça y est on a pu parler en fait et ce qui s'est passé c'est que le ramadan arrivait et je m'étais pas dit que j'allais faire le ramadan du tout et le premier jour je me suis dit en fait je pense que je vais le faire parce que quoi qu'il arrive ça me fera du bien ça va me ramener dans dans un moment de spiritualité ça va me rapprocher de Dieu donc quoi qu'il arrive il n'y a pas de mal en fait et donc j'ai commencé le premier jour et tout ça mon père il m'a pistée pour savoir si je faisais le ramadan ou pas au début j'ai dû mentir le premier jour je me rappelle je me suis dit purée c'est n'importe quoi et après bon il a compris que je faisais le ramadan mais du coup c'était compliqué parce que j'habitais chez mes parents donc c'était dur franchement c'était pas évident parce que eux ils sont face à ils sont face à une personne qui est en train de changer ça leur fait peur parce qu'ils se disent bon peut-être que ça va partir dans un truc extrême peut-être que c'est quoi l'islam enfin ils connaissent pas mais tu sais que mon père je sais pas 5-6 ans en arrière il m'avait demandé de lui ramener un corin ah oui je te jure en fait c'est ça qui est incroyable quand moi j'étais chrétienne je ne m'intéressais pas du tout même j'étais vraiment au contraire j'étais réfractaire mon père il m'a dit j'aimerais bien dire le corin et tout je trouve que j'aime bien la fraternité des musulmans entre eux etc et je lui avais dit bah si tu veux je te ramène un mais je lui ai ramené moi je le lisais pas c'est lui qui a commencé à le lire mais après franchement je pense qu'avec ma mère ça aurait été dur ça aurait été très compliqué parce que c'était vraiment dur voilà donc et puis comme je disais en fait je pense que si tu lis le corin comme ça sans contexte c'est dur en fait de comprendre tu vois peut-être que tu as mal interprété certaines choses il faut quand même que tu comprennes tu comprennes un peu ce qui se passe à côté il y a des contextes à connaître parce qu'effectivement il y a certaines hayas quand tu connais pas le contexte ça peut te titiller mais c'est dommage en fait oui c'est ça mais même nous en tant que musulmans des fois on lit des hayas et après on se dit ah mais c'est quoi l'explication enfin c'est quoi l'explication et on a besoin de chercher tu vois c'est pas forcément toujours évident de comprendre le sens enfin c'est possible que tu te trompes de sens donc lui il a ensuite arrêté de lire mais pour te dire que enfin c'est fou quand même et donc même pour mes parents voilà ils avaient une vision assez négative en fait où la moindre chose que je faisais elle était mal interprétée et puis en plus moi j'ai besoin de penser à ça mais c'est vrai que ce que je faisais cette année là c'est que je mettais souvent fleur sur mes cheveux pendant le ramadan mais j'étais pas musulmane t'imagines ? pas encore là ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens enfin ça n'a pas de sens enfin quand tu regardes de l'extérieur tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là et en fait donc mon père il me disait non mais t'es en train de te refermer t'es en train de t'es en train de dépérir enfin il me disait des trucs mais mes parents ils avaient aucune idée des problèmes que j'avais même j'avais des soucis de santé ils savaient pas parce que je leur disais pas en fait parce que j'avais pas envie de les inquiéter j'avais pas envie de c'était compliqué donc en fait ça rajoutait sur le reste en fait et c'est vrai que ça peut être difficile mais moi ça va parce que mes parents ils m'ont pas jeté dehors enfin je sais qu'il y a des gens pour qu'il s'est plus dur ou carrément ça signifie vraiment la rupture moi je savais que mes parents ils allaient pas me rejeter ils allaient pas me jeter dehors j'avais plus de doutes par rapport à ça avec mon frère par exemple où voilà et je pense qu'il vient de il vient de prendre connaissance seulement lui aujourd'hui mais parce qu'il y a des gens qui sont plus fermés que d'autres en fait malheureusement et voilà donc c'est vrai que après je fais mon ramadan toute seule au bout de 20 jours je pense il y a une copine qui se rend compte que je fais le ramadan elle me dit mais t'es en train de faire le ramadan là et je lui dis bah oui et elle me dit mais ma mère a dit tu viens chez moi en fait donc en fait c'est une famille que je connais et en fait la mère la connait et elle m'a dit venez enfin il faut qu'elles viennent chez nous et j'ai passé le reste du ramadan en fait avec eux tous les soirs et donc c'est vrai que ça m'a fait du bien mais tu vois même eux ils ont pas cherché à me dire il faut que tu fasses ça il faut que tu fasses pas ça il faut que en fait ils ont pas cherché à me pousser tu vois il n'y a pas de pression et moi personnellement c'est comme ça que je vais enfin je sais pas comment dire je pense que chacun on a notre fonctionnement et je pense que mon fonctionnement à moi c'est de pas me mettre la pression en fait c'est juste d'écouter mon coeur en fait et c'est ce que j'ai dit et c'est ce que j'ai fait je me suis dit je vais écouter mon coeur je fais ce que j'ai envie je fais ce que mon coeur me dit mais si j'avais de la pression ou quoi peut-être que ça m'aurait bloquée en fait parce qu'on est tous enfin on est tous différents peut-être qu'il y a des gens ça les pousse moi ça me bloque ça me fait penser à une aya du coréen justement qui dit la ikra hafiddin donc pas de contrainte en religion et c'est très important qu'Allah ait dit ça et l'ait rappelé parce que c'est pas une leçon évidente dans la tête des gens en fait dès lors que c'est la religion c'est comme si ça donnait l'autorisation d'être de contraindre la personne et de l'obliger il y a plein d'obligations religieuses la prière c'est obligatoire porter le hijab c'est obligatoire jeûner c'est obligatoire et pour autant tu vois autant c'est obligatoire autant Allah dit je ne t'autorise pas à contraindre quelqu'un de le faire parce que chacun à la fin prend sa propre décision et Allah en fait toi en fait il va te questionner sur est-ce que tu as conseillé la personne est-ce que tu l'as aidé est-ce que mais contraindre la personne sur là où Allah ne s'est même pas permis lui de le contraindre t'imagines le truc c'est là où la frontière elle est mince en fait entre le fait que tu as envie de faire le rappel à une personne et est-ce que tu vas pas trop le tu vois c'est dur de faire le rappel de la bonne façon aussi parce que tu t'envies du bien pour la personne tu sais pas comment le faire pour ne pas bloquer froisser la personne ou tu sais la prendre dans son égo en fait parce que quand t'es musulman et on vient te voir et on te dit tu sais que là aujourd'hui c'est bien de jeûner et que la personne elle est fermée enfin tu vois c'est dur des fois des fois t'es un peu moi j'ai essayé des fois de parler c'est ce Pranard j'ai essayé de parler moi après quand j'étais convertie avec un jeune que je connais depuis qu'il est petit et tout et je lui ai conseillé tu vois à l'arrivée du Ramadan disant mais est-ce que je sais plus ce que je lui ai dit mais j'ai dû lui dire est-ce que t'as fait tes grandes ambitions je sais plus ce que je lui ai dit exactement et il m'a dit mais toi tu l'as fait ou pas toi tu l'as fait avant de me dire ça et je me suis dit après c'est dur quand même ouais on sait plus recevoir le conseil mais tu sais c'est dur mais en fait je lui ai dit viens on va à la mosquée allez viens on va à la mosquée et tout et en fait je savais pas mais là quelques genre quelques années après 3-4 ans après il m'a dit tu sais que parce que tu m'as cassé la tête ben maintenant je fais mes prières T'abrhanallah moi je me suis dit je le saoule jamais genre il doit se dire mais qu'est-ce qu'elle me veut elle s'occupe de ses affaires et tout et en fait tu sais pas c'est dur de le faire parce que tu sais pas comment ça va être reçu t'as pas envie de tu vois que ça fasse trop orgueilleux etc mais en même temps tu sais pas l'impact que ça va avoir ouais et puis tu sais que la personne ce que tu lui dis c'est son salut et c'est pour son bien oui c'est pour son bien mais c'est vrai que c'est dur de trouver la bonne approche et parfois c'est juste en comment dire c'est juste en essayant pas de convaincre que tu arrives dans ton comportement la douceur la patience comme Allah l'a dit à son prophète donc il dit en fait demande pardon à Allah quand ils font des erreurs et après il dit en gros tu vois c'est ça qui est beau d'être patient avec eux comme quand il dit dans surat où il dit en fait fais preuve de patience pardon envers ces gens là qui sont autour de toi tu vois qui sont encore en apprentissage mais ils sont avec toi en fait ils acceptent d'être avec toi ils sont à tes côtés ils aiment ta compagnie ils auraient pu en fait ne pas rester avec toi donc ils aiment ta compagnie et donc patiente avec eux et en attendant tu vois c'est ça qui est beau ces cas là vraiment on nous demande pas seulement d'être en gros on te demande pas juste tolérer etc et tout mais c'est vraiment fais-les participer à tes décisions fais-les participer aux choses en fait et peut-être que c'est ce que des musulmans devraient faire pour des non musulmans ou des personnes qui sont qui sont musulmanes mais pas très pratiquantes on va dire mais des fois il suffit au lieu de dire fais-ci fais-ça ça pourrait être juste viens participer avec moi avec un truc inviter la personne à ça lui montrer qu'elle a de l'importance lui demander son avis sur un truc tu vois ouais c'est ça c'est ça c'est pas facile mais il faut s'efforcer en tout cas d'être le plus comment dire tolérant et patient voilà c'est ça ça s'apprend c'est ça et voilà pour reprendre un petit peu du coup mon histoire ce qui s'est passé c'est que là le ramadoui arrivait et on était à l'aube des dix derniers jours et en fait moi il faut savoir que j'avais un carnet où j'écrivais tout les piliers de l'islam j'avais mon carnet un peu où j'écrivais les versets qui me touchaient voilà un peu tout ça et j'avais écrit aussi la prière enfin les étapes de prière et en fait encore une fois je savais pas que j'allais prier je savais pas que j'allais me convertir mais je m'étais préparée en fait inconsciemment tu sais là j'imagine moi en tout cas je me sens comme ça et toi qui écoutes je pense que tu te sens comme ça là tu nous tiens comme dans un film c'est vrai c'est quand on est en train de suivre l'intrigue elle lit le coran elle a un carnet elle met les versets tu vois tu fais des trucs que des musulmans aujourd'hui commencent à faire maintenant écrire tenir un journal quels sont les hayas qui t'ont motivé et là depuis tout à l'heure on attend le dénouement là et bah en fait non c'est jamais arrivé non mais après voilà en fait j'avais tout préparé et c'est là que en fait l'apprentissage de l'arabe littéraire il m'a vraiment servi en fait j'ai fait 3 ans en tout à la fac après comme tu pratiques pas etc c'est dur j'ai pas continué quoi mais je savais lire je savais écrire je connaissais du coup ça m'a aidé dans la prononciation les voyelles longues les voyelles courtes etc et en fait j'avais tout écrit en arabe etc et en fait ouais j'allais dire un truc important c'est que du coup moi il y a personne qui m'a appris la religion en fait les personnes qui m'ont le plus aidé c'est Rachid El J et les autres imams en fait qui font des vidéos sur Youtube c'est les prédicateurs qui font des vidéos voilà c'est ça tu vois comme quoi le rappel voilà en fait c'est des les bases quoi comment faire ses ablutions comment prier et en fait je me disais enfin j'avais personne d'autre pour m'apprendre en fait les bases et en fait heureusement qu'il y avait ce support là parce que c'est c'est Rachid El J qui m'a appris à faire les ablutions au final qu'elle a les récompenses et en fait voilà donc en fait j'étais prête je savais faire mais je faisais pas en fait en fait j'étais dans le déni et en même temps j'avais peur j'avais trop peur de me tromper en fait pas de me tromper mais de faire machine arrière ou tu vois de pas être sûr enfin de pas assumer en fait moi je voulais assumer et si je me convertis je me convertis je me convertis pas pour demain dire en fait non je prie pas je me lève pas en fait non tu vois donc il y a eu cette période en fait j'arrivais pas à sauter le pas et c'est marrant parce que des fois quand je parle avec d'autres personnes qui se sont reconverties elles me disent pareil et elles me disent non mais moi j'avais peur d'être une hypocrite moi je dis mais pareil je me disais mais est-ce que t'es sûre que tu le fais vraiment pour les bonnes raisons et tout ça voilà et en fait je voyais les vidéos et tout et je voyais que vraiment les dix derniers jours c'était quelque chose de très important et je me suis dit mais je peux pas passer à côté de ça c'est dommage là c'est maintenant en fait et du coup je crois que c'était la veille du début des dix derniers jours j'étais dans ma chambre et je me suis dit vas-y je vais prier et je me suis et en fait j'ai mis un plaid par terre que j'avais dans ma chambre j'ai mis mon carnet par terre et j'ai commencé à prier j'ai commencé à prier j'ai pas acharé devant des gens enfin tu vois après j'ai même pas pensé à ça en fait parce qu'en fait je me suis dit mais il n'y a pas de lien entre Allah et moi en fait j'ai même pas pensé mais après coup je me suis dit mais de toute façon Allah il sait enfin tu vois peut-être que je me trompe c'est vrai que c'est pas une condition en tout cas pour la validité de la charata c'est pas une condition qu'il y ait des témoins et tu sais que les gens derrière m'ont mis le doute parce qu'ils m'ont dit mais est-ce que t'as la charata trois fois est-ce que tu l'as fait dans des gens j'ai dit mais non pas du tout moi j'ai commencé à prier comme ça dans ma chambre Allah il est plus proche de moi que ma veine jugulaire est-ce que tu penses enfin après peut-être que je me trompe c'est Dieu qui sait mais moi ça m'est pas venu à l'idée de me dire il y a un protocole je veux pas perdre mon temps là je suis prête à le faire est-ce que je vais attendre de me dire il faut que j'aille à la mosquée il faut que je prenne rendez-vous avec l'imam non c'est tellement important de rentrer à la maison car là si tu regardes bien pour reprendre toujours ma métaphore il suffit d'une phrase de deux phrases exactement mais en tout cas des paroles pour entrer dans l'islam pour moi pour reprendre notre métaphore c'est comme si finalement la porte elle est ouverte t'as le droit d'entrer en fait c'est simple t'as même pas besoin de toquer c'est ça en fait et d'attendre qu'on te réponde et de toute façon en fait c'est comme si moi je me suis pas dit qu'il y a des enfin voilà le lien il est direct quoi tu vois le lien avec Arba il est direct et ça c'est ce qui diffère avec les chrétiens où il y a toute une hiérarchie tu vois ça renvoie ça toute une hiérarchie tu peux pas arriver à dire pas vraiment en fait enfin après je sais pas moi j'ai enfin je pense qu'il y a pas vraiment je pense que aussi la trinité elle est aussi parfois mal interprétée aussi de la part des gens qui sont pas chrétiens t'as quand même un lien directement avec Dieu enfin tu pries Dieu mais pour la confession etc oui t'es un intermédiaire en fait où tu vas pas enfin c'est le prêtre qui te dit combien tu dois répéter de versets etc pour te faire pardonner en gros en gros c'est ça mais bon moi j'ai jamais utilisé ces liens là en tout cas donc là aussi en islam on a pas besoin d'intermédiaire pour demander pardon voilà c'est ça donc après il y a aussi les catholiques c'est pas pareil que les protestants c'est pas pareil enfin voilà c'est un vaste sujet c'est un vaste sujet mais en réalité je pense pas qu'il y ait vraiment d'intermédiaire en tout cas moi je l'ai pas vécu comme ça mais j'ai pas fait mes communions j'ai pas fait moi j'étais un peu une touriste j'étais un peu je suis un peu arrivée comme ça tu cherchais la maison c'est tout t'as fait des visites j'ai vu de la lumière je suis rentrée t'as fait des visites de logement et tu t'es dit c'est pas ma maison c'est pas la maison de mes rêves mais tu sais que j'avais pas le droit de prendre l'hostie le petit la petite pastille je pouvais pas en fait moi je pensais que je pouvais pas la prendre parce que je t'ai pas communié mais en fait je peux pas la prendre si t'as pas fait la confession et je pense que t'es pas communié non plus enfin bref il y a des trucs une fois je suis allée quand même parce que je me suis dit je vais y aller quand même je vais y aller quand même et mais je enfin ça avait pas vraiment de sens quoi enfin pour moi ça avait pas vraiment de sens ça m'empêchait pas en tout cas de faire mes prières etc enfin bref mais voilà moi je me suis dit bon y'a pas de j'ai pas de protocole à suivre enfin j'ai pas pensé j'ai pas pensé j'ai même pas réfléchi et voilà après j'ai commencé à faire ma prière et j'ai ensuite je me suis réveillée c'était le soir c'était je sais pas quelle prière j'ai fait mais c'était une prière le soir et après j'ai enchaîné le lendemain j'ai fait les midi derniers jours de ramadan en étant musulmane quoi vraiment toi quand ramadan arrive t'as une raison de plus de le célébrer que les autres oui je me dis ça y est enfin ça me rappelle c'est ma date entre guillemets anniversaire de de ma conversion et voilà et après je l'ai dit à personne que j'étais musulmane en fait je l'ai dit à personne y'a que les gens voilà avec qui je faisais donc le jeûne le leftal le soir et tout et puis même mes parents ils étaient pas vraiment au courant mais bon ils me voyaient jeûner quoi enfin je pense que ils se sont dit quand même voilà mais ils m'ont jamais posé la question en fait ils m'ont jamais posé la question et ensuite ce qui s'est passé c'est que bah il y a eu le la première fois que je suis allée à la mosquée c'était pour le jour de l'aide et en fait c'est la mosquée de mon village enfin ma ville c'est une toute petite ville et en fait les gens m'ont pas reconnue quoi tellement ils se sont dit mais c'est improbable en fait ils m'ont même pas reconnue après ils m'ont dit mais c'est toi mais regardez et c'était marrant parce qu'ils se sont dit mais qu'est-ce qu'elle fait là eux-mêmes ils n'ont pas mais du coup c'était hyper émouvant ma première mosquée c'était le jour de l'aide quoi et en fait je savais pas quoi faire j'étais j'étais perdue je me suis dit imagine tu fais un truc qu'il faut pas je sais pas comment mettre et tout et c'est marrant parce qu'il y a une fille qui m'écrit sur insta une petite je pense qu'elle adore 17 ans elle me pose toujours des questions comme ça et elle me dit et c'est un rappel aussi par rapport au sujet du jour c'est qu'elle me dit j'ai peur en fait que les gens me jugent sur ce que je vais faire dans la mosquée si je fais mal un truc j'ai peur que les gens viennent me dire c'est n'importe quoi c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'il faut faire et en fait ça m'avait trop peur le coeur voilà c'est la peur des autres c'est ça elle a peur et moi je disais mais t'inquiète de toute façon tu fais ton mieux c'est comme à la maison sauf que bon bah voilà tu dois te mettre en rang et tout ça mais elle avait trop peur en fait mais je peux comprendre parce qu'en fait ma première fois je suis allée à la mosquée je suis allée seule et en fait je me suis dit qu'est-ce que je vais faire et tout tu vois comment je vais me mettre et tout ça et en fait mais c'est pas vraiment par rapport aux gens je pensais pas que les gens allaient venir m'agresser mais je pense qu'aujourd'hui les gens ont tellement de liberté à venir tu vois te voir et te dire c'est n'importe quoi comment t'habiller et du coup ça m'a fait trop mal au coeur parce que je me suis dit purée et bien en fait elle peut pas elle l'ose pas à cause des gens quoi c'est fou et c'est vrai que moi à ce moment-là j'ai pas trop pensé à ça mais du coup voilà c'est un peu comme ça que ça a commencé et après l'étape la plus importante ensuite qui est arrivée c'est quand je me suis rendue à Mecca en fait et ça c'était fou c'était après ta conversion ouais c'était après c'était l'année dernière donc moi je me suis convertie en 2018 et voilà après je suis allée vivre en Australie je suis partie à l'autre bout du monde Canada Trip je suis partie en Trip à l'autre bout du monde et voilà après ce que je veux dire surtout c'est que je suis pas devenue parfaite du jour au lendemain parce que je me suis convertie je suis pas enfin tout ça c'est un cheminement il y a vraiment des étapes et donc petit à petit j'ai appris moi aussi des choses sur le tas j'ai répété des choses que les autres faisaient mais après je les ai remis un peu en question aussi je me suis dit en fait non c'est pas ça et enfin c'est un cheminement mais le jour où je suis arrivée le jour où je suis partie faire le rembours c'était fou franchement en fait quand je suis arrivée en fait j'ai emmené mes beaux-parents entre temps je me suis mariée et j'ai emmené mes beaux-parents avec moi et avec mon mari du coup voilà et ma belle-sœur et ça faisait un an qu'on organisait en fait pour pouvoir mettre les autres côtés et en fait quand je suis arrivée en fait quand j'ai vu quand j'ai vu mes cas je me suis effondrée mais vraiment genre j'ai pleuré moi je pleure pas devant les gens je suis pudique tu vois quand même je me suis effondrée mais franchement je me suis dit mais il faut que t'arrêtes et tout j'arrivais pas à m'arrêter en fait parce qu'en fait j'ai revu toute ma vie c'est comme si je voyais j'étais de l'extérieur et je voyais toute ma vie tu vois et je me suis dit wow Allah il m'a choisie vraiment en fait tu vois je me suis dit wow je suis là moi moi je suis là alors que il y a je sais pas il y a il y a 7-8 ans j'étais à l'église quoi tu vois ah oui c'est vrai que là c'est tu vois et je me suis dit je me suis dit je suis là quoi et franchement en fait et je pleurais mais tu sais comme les enfants quoi je pleurais mais mais tu sais ma belle soeur elle me regardait mais elle me disait elle me regardait genre choquée enfin elle était choquée elle me disait mais wow mais j'arrivais pas et tu sais on avait pris un guide j'avais passé pas par une agence j'ai pris un guide et à chaque fois que le guide nous expliquait quelque chose je m'efforçais de de me contenir de me calmer parce que je me suis dit mais il va me prendre pour une folle comment je pleure et tout mais en fait c'est vraiment je sais j'ai réalisé en fait je me suis dit wow mais en fait là c'est c'est je sais pas comment l'expliquer mais je me suis dit Allah il m'a pris moi dans ma famille qui est pas croyante qui est pas pratiquante et au contraire même quand j'étais à l'église pour ma mère c'était dur que j'aille à l'église c'était trop et mon frère il est très très bloqué sur l'islam enfin sur la religion tout court c'est impossible de discuter tu vois il n'y a pas de discussion possible en fait chez moi et en fait me dire et après voilà en fait il faut se dire aussi que la génération de mes parents ils ont été traumatisés à l'église en fait avec les bonnes soeurs etc en fait leur génération en tout cas même mes oncles mes tantes je sais pas ce qui s'est passé mais en fait c'est très mal passé les cours de religion etc c'était assez violent en fait apparemment tu vois la dureté ça marche pas quelle que soit la religion quelle que soit la vie et personne c'est ça en fait peu importe le sujet et en fait du coup ils ont un rejet complet en fait de ça ils ont vu des gens aussi qui allaient à la messe et qui se comportaient très mal à côté enfin tu vois en fait après quand tu vois quelque chose de négatif tu vas voir que le négatif tu vas pas voir le positif et du coup voilà et en fait du coup c'est dur pour moi dans ma famille c'est dur en fait de parler de religion et tout et du coup de me dire j'ai vraiment réalisé je me suis dit waouh mais moi je suis là là je suis je sais pas c'était fou j'arrivais pas à réaliser je me disais mais en fait Allah il m'a il m'a ramené ici quoi moi et et malgré tout enfin je veux dire et du coup franchement c'était c'était fou je me suis dit j'ai revu toute ma vie en fait passer devant mes yeux et je me suis dit waouh et franchement je me suis pas arrêtée de pleurer jusqu'à la fin genre jusqu'à Safa Marwa après j'ai arrêté de pleurer mais c'est tant mieux moi je conseille toujours ça aux personnes qui vont en m'en a pour la première fois ou même d'autres fois mais la première fois c'est très important faut pas il faut se préparer à ne pas se retenir là-bas moi j'étais pas prête devant toi et Allah il n'y a pas de filtre en fait j'étais pas prête et puis en fait là c'est vraiment j'ai vraiment senti le je suis rentré à la maison que t'as dit c'était vraiment là je me suis dit là je suis arrivée en fait parce que c'est c'est la concrétisation entre guillemets tu vois enfin Allah il est partout mais je veux dire là je suis venue jusqu'à Mecca tu vois enfin c'est c'est j'aurais jamais pu prévoir ça en fait j'aurais pas pu l'imaginer c'est dire que j'ai rien prévu et cette année là c'est l'année où j'ai décidé aussi de porter le hijab mais j'ai pas décidé en fait pareil franchement j'ai rien décidé en fait c'est comme si moi je suis là mais c'est pas moi qui me contrôle en fait quand tu dis on prend la décision nous nous on prend pas la décision c'est Allah qui décide en fait nous la décision qu'on prend c'est d'écouter la voix finalement qu'Allah nous met dans le coeur il y a des personnes qui écoutent leur intuition il y a des personnes qui l'écoutent pas il y a des personnes qui reçoivent l'invitation et qui n'y vont pas à l'invitation il y a des personnes qui la reçoivent et qui préparent qui se préparent qui préparent qu'est-ce qu'ils vont mettre pour l'invitation qui vraiment vont dedans donc je pense que tu fais partie de ces personnes là en fait qui ont accepté de faire confiance à ce qu'Allah cette petite flamme qu'Allah a mis dans leur coeur et que tout le monde a finalement dans son coeur ce nour là qui est vraiment limite des fois il est au stade incandescence et en fait il y a des personnes qui préfèrent le laisser comme ça et puis des tapis ça s'éteint et des personnes qui se disent je vais souffler dessus un petit peu faire de sorte de l'entretenir mais tu sais là j'ai compris mes épreuves en fait à ce moment là les fameuses épreuves enfin oui j'ai compris mes épreuves en fait je me suis dit mais en fait si j'avais pas été dans cet état là est-ce que j'aurais fait ça est-ce que j'aurais fait ce pas là justement dont t'es en train de parler je pense pas et je comprends mes épreuves parce que je me dis Allah il a mis des gens sur ma route il m'a donné des épreuves aussi personnelles qui m'ont fait que je me suis tournée vers lui en fait et vraiment j'ai eu cette envie en fait j'aurais même pas pu ne pas en fait c'était ma seule c'était ma seule solution en fait la religion c'était ma seule solution aime tes épreuves c'est ça et en fait parfois je te jure je vais dire un truc qu'Allah me préserve mais je te jure que des fois quand je suis trop dans ma zone de confort je me dis je regrette cet élan que j'avais tu vois que l'épreuve des fois t'apporte en fait au final parce que ça je peux pas tu peux pas le vivre quand tu vas bien quand tout va bien dans ta vie demain tu deviens millionnaire admettons t'as tout ce que tu veux mais t'auras pas cet élan là t'auras la foi mais t'auras pas cet élan ce truc de t'es vraiment au fond en fait et tu dois remonter c'est vraiment l'image tu dois remonter et en fait c'est comme si tu te reconstruis enfin moi je suis partie en plus en Australie je me suis retrouvée seule je me suis retrouvée seule à l'autre bout du monde et en fait c'était à la fois c'était dur mais c'était trop bien en fait c'était trop bien parce qu'en fait j'avais besoin de ça j'avais besoin de me connaître en fait c'est ces épreuves là qui m'ont permis de connaître vraiment d'aller au fond de moi et de tu vois d'être moi-même tu vois c'est pas quelqu'un je dépends pas de quelqu'un je fais pas mes décisions par rapport à quelqu'un d'autre c'est moi qui choisis là c'est moi qui fais ma vie pour moi je sais pas comment t'expliquer tu es vraiment en introspection complète et en fait des fois je me dis purée ce truc là j'essaie de me rappeler des fois tu vois et ça c'est et ça c'est les épreuves qui te l'ont donné pendant que je t'écoutais je me dis mais pourquoi penses-tu que les compagnons s'inquiétaient quand ils passaient trois jours sans qu'il leur arrive une épreuve trois jours s'inquiétaient trois jours trois jours ils s'inquiétaient alors que nous quelqu'un il te demande ça va ça va ça va ça ça va la famille ça va ça ça va et en fait hamdoulilah pourvu que ça dure et puis ceux qui te rajoutent je touche du bois des trucs des broutilles comme ça et en fait non les compagnons c'était vraiment l'inverse c'est à dire ils n'aimaient pas être là à se dire tout va bien tout va bien dans le sens parce que quelque part il y avait aussi cette crainte déjà de gagner mon hassanat d'être dans le côté c'est acquis et d'oublier pourquoi on est là en fait en fait moi je fais toujours cette de là je me dis qu'Allah me permette d'être aussi impliqué dans ma foi dans les meilleurs moments comme dans les pires moments en fait quand c'est facile et quand c'est et même quand c'est trop facile je me dis n'oublie pas de remercier Allah parce que en fait je me fais moi-même des piqûres de rappel et tu sais pendant longtemps j'arrivais à me rappeler tu sais la sensation de ma première prière maintenant j'arrive plus ah subhanallah j'arrive plus mais je me rappelle de mon moment où je suis arrivée à Mecca bah oui bah oui tu vois Allah t'a redonné un autre renouveau trop beau après j'ai pas trop abordé le hijab mais c'est vrai que en fait pareil je pense que quoi qu'il arrive je pense qu'il faut pas se mettre trop la pression tu vois faut pas en fait si je m'étais dit demain je porte le hijab en fait je me serais mis trop la pression je me serais dit bon à partir d'aujourd'hui là je vais mettre le hijab toute ma vie et puis il faut des fondations solides et ça on voit ce que tu disais c'est très important de faire quelque chose avec la conviction de la faire pas dans le sens faut surtout pas que je me trompe parce que l'être humain par essence il se trompe comme Rasulullah s.a.w. l'a dit que tous les fils d'Adam en fait ce sont des pêcheurs ce sont des gens qui se trompent et les meilleurs parmi eux c'est ceux qui demandent pardon donc la question c'est pas de se pas se tromper mais il y a un truc important quand on prend des décisions de pratique ou autre c'est de les faire en s'efforçant de ne pas arrêter de le faire c'est ça tu vois et si tu sens que ta foi n'est pas tu vois c'est paradoxal parce que d'un côté si on réfléchit comme ça bon on se dit mais non moi je suis pas sûr je fais rien tu vois mais en fait il faut se donner le temps tu vois il faut garder ça et se donner le temps et pendant tout l'épisode j'étais en train de penser justement à ça que c'est ça que j'aime avec les personnes qui se reconvertissent à l'islam c'est que pour moi ces personnes sont un rappel de comment l'islam a démarré tu vois quand on lit le Coran le Coran je trouve qu'il retrace plus la vie d'un reconverti à l'islam que la vie de quelqu'un qui a baigné dans l'islam tu vois c'est aussi parce que c'est aussi l'histoire aussi des gens qui se sont convertis c'est ça c'est exactement ça en fait c'est comme si c'était votre itinéraire qui était retracé et en fait eux ils ont eu le temps combien d'ayens on voit qu'il y a une progression et c'est ce que j'aime dans le Coran c'est à dire il aurait pu nous on l'a reçu en un bloc quand on est né quand on est arrivé dans ce monde il était déjà en un bloc donc il y a ce côté où c'est une épreuve entre guillemets parce que justement on n'a pas la temporalité et d'un autre côté quand on lit ça fait partie des miracles du Coran c'est qu'on a un livre qui est intemporel c'est à dire qui va vraiment nous faire retomber dans l'histoire etc et tout et pour autant c'est pas un truc dans l'ordre comme ça telle date un, deux, trois l'an, un tel un tel, un tel bah voilà jusqu'à aujourd'hui c'est à dire Allah régulièrement à travers le Coran quel que soit où tu vas pas prendre une sourate sans avoir finalement où il va te parler de Yaoum al-Qiyama donc ton futur il va te parler du passé après il va te parler dans le ventre de ta mère après il va te parler de la création après il va te parler de papa Adam après il va te parler du prophète Sassam les compagnons comme pour que régulièrement tu aies une frise tu vois comme ce que tu disais une frise que tu aies une frise chronologique régulière tout le temps tu pars, tu viens tu zooms, tu dézooms etc et quand je lis le Coran en tout cas je me dis que la manière dont le Coran est progressive comme ça dans les ayats on a des ayats qui finalement s'abrogent les unes les autres notamment quand il y a eu l'interdiction de l'alcool on a une ayat où Allah dit la taqra bu salat wa antum sukar donc n'approchez pas de la prière ne vous avisez pas de commencer la prière alors que vous êtes ivre donc là cette ayat sous-entend que boire est autorisé l'interdiction c'est que ce soit pas pendant la prière et plus tard après il interdit donc expressément dans surat el maïda il interdit expressément cette fois-ci pour la première fois en tout cas dans la vie des musulmans l'alcool et là il dit est-ce que vous avez terminé et là tu vois comme la foi s'est ancrée comme les musulmans maintenant ont une foi solide le tawhid est installé ils savent où ils mettent les pieds c'est solide et bien là c'était immédiat ils ont pris leur jarre et tout ils ont tout renversé dans les rues de Médine vraiment mais t'imagines il a fallu du temps c'est comme le hijab du début de l'islam jusqu'à comment dire la prescription du hijab il s'est écoulé presque 18 ans et aujourd'hui exiger de quelqu'un qui s'est reconverti à l'islam et même de quelqu'un qui est né dans la pratique religieuse exiger d'elle et la contrainte de se dire c'est une obligation qu'il faut faire on t'a envie de dire mais doucement oui c'est ça en fait c'est que en fait la décision elle t'appartient à toi comme le reste voilà mais surtout voilà c'est un cheminement dis-toi que moi le cheminement il a duré toute ma vie donc il faut vraiment faire petit à petit quand on se sent prêt et puis parfois moi personnellement ce que je faisais je savais que je voulais le porter un jour tu vois je le savais mais je savais pas comment et surtout par rapport à ma famille c'est dur quoi c'est dur et ma famille je pense que là dis-toi je me suis convertie en 2018 je pense que là ils ont su que j'étais vraiment musulmane parce qu'ils m'ont vue avec un foulard sinon avant ils savaient pas parce que voilà ça c'est pas écrit sur mon visage mais du coup en fait tu te dis que tu vas te confronter à tout ça est-ce que tu vas être assez solide pour le garder malgré tout parce que tu vas affronter en fait nous on est obligé de se poser ce genre de questions c'est ça la différence avec des gens qui sont pas issus d'une famille musulmane c'est-à-dire que là je te parle même pas de la société je te parle même pas du travail je te parle même pas de tout ça on est en France après on est en France voilà mais quand ça touche ton cercle privé ta famille bah tu te dis ah peut-être que ces personnages je pourrais plus les voir juste parce que bah ils vont voir que je suis musulmane en fait c'est dur parce que tu te dis c'est une trahison quand même c'est ta famille c'est sans s'être aimé quoi qu'il arrive en fait mais malheureusement c'est disons que je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance il y a les médias et tout enfin on va pas revenir vraiment sur les raisons mais la réalité c'est que c'est dur aujourd'hui de pouvoir être toi-même en fait mais au bout d'un moment en fait je pense qu'il faut que ce soit progressif et pour toi et pour ta famille et moi ce que je faisais c'est que souvent je mettais un foulard sur ma tête comme ça parce que j'aime bien en fait j'aime bien mettre un foulard comme ça un peu pour le enfin j'aimais bien le faire un peu pour le style et en même temps voilà et en fait j'ai habitué à la fois moi mon nefs à la fois les autres en fait à me voir de temps en temps avec un foulard après j'aimais bien mettre un churban enfin voilà du coup c'était pas choquant après c'est pas le même foulard enfin tu vois que je le porte pas pareil mais en fait bon maintenant c'est parce qu'ils savent que je suis musulmane donc voilà mais si tu veux enfin j'avais des réactions déjà quand on me voyait juste je mettais un foulard comme ça on me disait mais enlève ça mais c'est quoi c'est moche enfin tu vois t'as des paroles qui sont enfin c'est assez violent tu vois ta propre famille tu te dis mais enfin voilà après tu sais que en fait c'est un peu enfin faut pas le prendre personnellement quoi mais tu sais que enfin voilà c'est dur quoi c'est pas facile donc faut se préparer à ça mais je pense qu'il faut que ce soit progressif faut aussi qu'on se dise que pour notre famille c'est pas facile tu vois c'est imagine ton enfant tu l'élèves dans l'islam et demain il décide d'être chrétien ça va être dur pour toi pour moi ça a pas été mon cas j'ai pas eu d'éducation religieuse mais il y en a enfin voilà ils sont ici d'une famille chrétienne par exemple c'est dur de voir sa fille qui trahit un peu son éducation finalement donc en fait faut aussi ménager ses proches faut y aller progressivement mais faut pas se bloquer tu vois moi je connais autour de moi des gens qui sont musulmans mais depuis je sais pas 20 ans et ils sont encore obligés de retirer leur foulard de leurs parents et je me dis tu sais au bout d'un moment ok faut prendre le temps mais faut s'imposer aussi tu vois surtout quand t'as pas d'enjeu moi ça a été toujours pour moi parce que j'ai l'enjeu de je me suis dit imagine bah mon frère décide que voilà je peux plus voir ses enfants qui sont très importants pour moi c'est dur moi ça me paralyse tu vois de penser à ça mais en fait au bout d'un moment faut s'imposer tu vois mes parents je me suis dit ils vont pas me renier non plus parce que j'ai un foulard enfin au bout d'un moment voilà et donc oui un jour je l'ai mis un jour ma mère elle m'a fait des réflexions mais je me suis dit voilà va s'habituer tu sais tu peux pas non plus t'oublier complètement et arrêter de vivre pour les autres au fait au bout d'un moment faut s'imposer faut s'imposer mais avec enfin progressivement quoi mais t'es pas obligé de te mettre tout le monde à dos de frapper tout le monde de flageiller tout le monde et de voilà en gros pas la dureté c'est sûr mais au bout d'un moment quand les gens sont fermés d'esprit ils sont fermés d'esprit tu vois ils ont pas changé d'avis mais toi au bout d'un moment t'as fait en fait t'as fait ce qu'il fallait pour les préparer pour leur expliquer si c'est c'est trop dur tu vas faire ta vie enfin je veux dire ils vont eux s'adapter ils vont se rendre compte que ça change rien en fait que t'es un foulard ou que t'es pas un foulard pour eux c'est dur psychologiquement quand ils te voient comme ça après ils s'habituent qu'il leur fasse que ce soit un sabab en tout cas pour qu'il s'ouvre pour qu'il s'ouvre à l'islam à ce message ne serait-ce que de le comprendre déjà ne serait-ce que de le comprendre et voilà et si un jour ils écoutent l'épisode je leur passe un grand salam oui mais c'est vrai que c'est important les gens me disent souvent oui mais tu verras quand ta famille verra que tu deviens meilleure et bien ils vont comprendre que en fait ça change rien ou alors c'est positif et et on est obligé de s'efforcer d'aller dans ce sens là même si c'est dur même si parfois il y a des paroles qui blessent il faut essayer de s'efforcer de montrer que en fait ça ne nous a pas isolé d'eux en fait je pense que c'est ça qui leur fait peur et c'est pas une religion enfin voilà c'est pas une religion qui fait peur en réalité donc mais après ça c'est dans le comportement enfin moi mes parents je les invite voilà pour fêter la hitte chez ma belle famille enfin voilà j'essaie de les en fait j'essaie de leur montrer ce que c'est c'est pas quelque chose de négatif ni d'extrême etc mais après c'est toujours la même chose si t'as envie d'être fermé tu vas être fermé jusqu'au bout ça tu pourras pas le changer dans ta famille mais tu fais ce que tu peux ton travail c'est pas non plus de les convaincre tu vois tu fais ce que tu peux tu fais des devoirs pour eux mais tu peux pas les convaincre tu pourras pas moi je parle pas j'essaie pas de les convaincre en fait c'est ce que j'allais te dire en plus on a un outil j'allais dire arme mais on n'est pas la guerre un outil tu passes à maintenant je te jure exactement on va pas se créer des problèmes un outil qui est hyper précieux en fait c'est les invocations les doigts et en fait je trouve peut-être pas les minimiser mais on ne mesure pas assez comment un destin peut changer que ce soit le sien ou ceux de personnes des fois on connait même pas à travers des invocations et peut-être que t'es le fruit d'une invocation de quelqu'un ta conversion à l'islam était le fruit d'une invocation de quelqu'un cette personne ne sait pas et toi tu ne sais pas on ne sait pas en fait où va notre la missive qu'on envoie quand on fait une devoir et Allah le fait arriver à bon port c'est ça qui est bien c'est à dire c'est comme si tu envoies une lettre toi tu n'es pas sûr du destinataire ou des fois tu sais c'est quoi le destinataire et Allah il reçoit la lettre et il sait exactement où l'amener à qui l'amener quand l'a déposé et parfois il ajoute il ajoute des choses dans la lettre qui viennent de lui comme s'il l'améliorait et en fait on ne sait pas on ne sait pas donc il ne faut jamais s'arrêter d'invoquer pour qu'Allah leur ouvre le coeur à l'islam parce que finalement c'est tout ce qu'on a oui c'est ça ou en tout cas qu'il adoucisse leur coeur petit à petit quoi amin arab amin Ivana avant j'ai une dernière question que je trouve intéressante c'est donc je pense c'est toi du coup qui peux y répondre finalement quel conseil quelle recommandation tu donnerais ou plutôt qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu aurais aimé dire confier à des personnes donc finalement la communauté lorsqu'elle est face à quelqu'un qui vient de se reconvertir à l'islam l'accueil qu'elle devrait avoir et en toute humilité et en fait l'accueil et le comportement que tu attendrais dans les premiers temps et au fur et à mesure parce que c'est pas parce qu'on s'est reconverti à l'islam pour moi quelqu'un qui s'est reconverti à l'islam que ce soit 5 ans 10 ans 20 ans et il faut garder une bienveillance envers eux toujours jusqu'à la fin même si la personne à 70 ans est restée voilà 40 ans en islam parce que pour moi c'est des personnes qui n'ont pas eu finalement cet apprentissage dans l'enfance depuis l'enfance jusqu'à maintenant elles ont dû tout réapprendre tout réapprendre et en fait il y a des choses quand on les acquiert à un certain moment l'ancrage est plus rapide et plus facile et donc voir des personnes qui font cet effort-là d'apprendre d'apprendre tout le temps pas dans le sens où il y a un risque qu'elles sortent de l'islam et tout j'ai envie de dire ça c'est le même risque pour tout le monde au bout d'un moment quand c'est plus frais etc. et que la routine commence à s'installer quelles recommandations tu donnerais ? Alors je vais répéter le fait qu'il faut vraiment être doux et patient et dans le sens où il faut faire attention je trouve à la façon dont on va faire les rappels en fait je pense que le meilleur rappel c'est de ne pas faire de rappel je vais peut-être me mettre des gens à dos en fait c'est d'être dans la discussion peut-être de montrer par le comportement ou en tout cas de le faire avec bienveillance et douceur tu vois pas devant tout le monde pas dans des commentaires instagram enfin tu vois ce que je veux dire je pense que si t'as envie d'échanger avec ta soeur ton frère en islam tu peux lui parler directement en fait et ce sera forcément mieux perçu et tu peux ouvrir un dialogue avec cette personne là en lui disant désolé je veux pas te vexer ou quoi que ce soit j'ai vu ça est-ce que tu sais que c'est pas la même approche de n'importe quoi c'est pas ça l'islam tu vois c'est pas du tout pareil en fait je pense qu'il faut se ménager être tolérant entre nous en fait on peut pas être parfait on peut pas avoir le même niveau de foi en fait je veux dire que moi par exemple je suis encore en cheminement dans ma vie je sais qu'il y a des choses peut-être que je vais faire différemment demain mais je peux pas me dire aujourd'hui je me coupe de tout ou à partir d'aujourd'hui je suis parfaite parce que c'est pas je vais peut-être pas tenir comme ça il y a des paliers donc il faut pas oublier ça quand on s'adresse à des personnes qui sont en train de se convertir même qui s'intéressent je pense que moi ce qui m'a le plus touchée c'est que les gens ils ont pas essayé en fait les gens qui ont été bienveillants avec moi ils ont pas essayé de me dire ah non mais tu dois faire comme ça tu dois pas faire comme ça ils m'ont juste montré ou alors ils me l'ont dit mais avec douceur et je pense qu'il faut juste montrer le meilleur comportement en fait mais ça te pousse en fait quand t'es avec des personnes comme ça à être la meilleure version de toi-même en fait parce que tu te dis bon il faut que peut-être que je lui montre moi j'avais enfin autour de moi j'ai une amie elle me montrait comment faire les doigts elle me disait tu veux que je le fasse et en fait elle faisait à côté de moi et comme ça ben en fait elle me disait pas il faut faire comme ça il faut faire comme ça elle me montrait en fait trop bien mais en fait c'est un principe de mimétisme même toi tes enfants ils ont appris à parler parce qu'ils t'ont vu enfin ils t'ont entendu parler ils te voient faire des choses du coup ils reproduisent les mêmes choses c'est la même chose en fait on est en apprentissage au final donc si tu vois des gens autour de toi de la même façon au début tu vas faire des choses que tu vois autour de toi et qui sont pas forcément bien en fait tu vois il y a plein de choses qui viennent plus de la culture que de la religion ben tu vas répéter ses comportements parce que tu vois le comportement des musulmans en fait et eux-mêmes ils ont appris de leur famille ils se disent c'est ça tu vois ça part pas d'un mauvais sentiment mais en fait c'est à toi après de remettre en question les choses enfin tu vas apprendre au fur et à mesure il faut juste se dire que la personne elle est sur le sur le bon chemin elle est en route il faut être bienveillant et même si tu vois quelqu'un demain ben qui porte un turban enfin je sais pas tu vois il y a des gens parfois qui sont assez un petit peu violents j'ai envie de le dire en fait faut faut pas sous-estimer les bonnes et les mauvaises paroles qu'on peut avoir même si ça part dans le bon sentiment en fait peut-être que ton action elle va avoir un effet contraire elle va avoir un effet négatif si tu vas voir quelqu'un tu la reprends sur la façon dont son foulard est mis par exemple mais peut-être que tu vas la décourager alors qu'elle est en train d'essayer tu vois et en fait il faut vraiment faut pas écouter son égo en fait c'est marrant parce que dans l'épisode que j'ai fait juste sur le conseil l'art de conseiller une des choses que je disais c'est que ça change tout quand le conseil il est uniquement orienté c'est-à-dire il n'est pas question de toi il n'est pas question de la personne qui donne le conseil il n'est question que de l'autre en face dès que tu te retires du tableau ton égo ton histoire ton vécu ton je sais pas quoi etc ça a plus la même saveur en fait quoi qu'il arrive en réalité quel que soit le sujet il faut te dire que tu peux pas juger quelqu'un parce que t'as pas son parcours t'as pas son vécu on arrive tous avec des bagages dans la vie on a tous eu des épreuves tu sais pas d'où vient la personne ce qu'elle a vécu donc quoi qu'il arrive tu peux pas porter un jugement en fait parce que si tu portes un jugement sur cette personne là c'est toi demain qui va finir dans la même situation et là tu vas comprendre tu vas dire ah ouais en fait j'aurais pas dû juger ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé dans le passé je me suis dit ah ouais non je pourrais plus jamais juger quelqu'un parce que en fait tu sais pas de quoi il fait demain tu sais pas du tout donc en fait je pense qu'il faut pas être dans le jugement il faut quand tu veux faire un rappel à quelqu'un dis-toi est-ce que ça c'est mon égo qui parle là ou est-ce que j'ai vraiment envie c'est quoi mon intention vraiment et comment j'aurais aimé qu'on m'aborde moi et voilà je pense qu'il faut juste être tolérant en fait ça résume bien c'est marrant parce que pendant que je t'écoutais je disais que ça m'a fait penser à commencer à rencontrer notre amitié on me l'a pas évoqué dans cet épisode mais je pense qu'il s'est vraiment construit dans un cheminement que tu avais et aussi un cheminement que j'avais il y a eu le Coran dans l'histoire aussi je pense mais ce que tu sais pas c'est que en fait je pense qu'on s'est rencontré parce que j'ai fait une dorée tu vois sérieux ? ah tu m'as jamais dit ça ? découverte en live en fait deux fois dans ma vie j'ai fait une dorée où je me sentais en fait je me sentis seule même quand je me suis convertie en fait parce que j'avais pas vraiment beaucoup de monde autour de moi avec qui je pouvais parler de religion et entretenir vraiment tu vois un lien par rapport à ça et en fait une fois j'ai fait cette dorée que Allah mette sur mon chemin des personnes qui me rapprocheraient de lui et en fait cette première fois j'ai une amie qui m'a contactée avec qui je faisais des maraudes et elle m'a dit ben je fais un épisode je fais un épisode n'importe quoi je fais un groupe whatsapp sur la lecture du Coran et elle m'a dit ce que tu veux que je te mette dedans et ce prénat là genre quelques jours après et du coup je suis rentrée dans ce groupe là depuis je suis toujours dans le groupe de lecture du Coran et en fait c'est un du coup on m'entretient ce lien avec le Coran et en fait ça me motive à la lecture etc et en fait la deuxième fois j'ai fait cette dorée et ben quelques jours après je sais pas comment on s'est parlé mais on s'est parlé et finalement après on s'est vus et tout je crois que c'est moi qui t'avais envoyé des messages genre je disais que j'aimais trop tes revues de voyage que j'appréciais beaucoup quand tu parlais de voyage et juste après je t'avais envoyé non je sais plus si t'avais vu un raid tu sais quand j'avais parlé de la notion du voyage dans le Coran c'était venu de là en fait tu vois comme quoi le voyage je respecte beaucoup parce que non seulement non seulement s'émotionner dans le Coran tu vois c'est ce que c'est que j'aime bien avec ton ami t'as parlé de Coran avec les groupes et finalement nous notre discussion aussi c'est partie de là ouais c'est ça subhanallah mais pourtant toi je pense que tu parles il y a plein de gens qui t'écrivent tu peux discuter avec plein de gens moi aussi je discuterais avec plein de gens sur Instagram moi je dis toujours le coeur moi je fais partie de ces gens là j'écoute le coeur ouais c'est ça comme moi et ben on le regrette pas jusqu'à présent ah si je m'en vais allez la porte elle est là-bas non mais c'est ça c'est beau tu vois c'est beau de se dire et moi là où je suis fière c'est que je me dis que il y a eu le Coran du début à la fin tu vois jusqu'à présent ben regarde tu arrives à tu me supportes dans mon amitié ou tu écoutes mes épisodes tu veux bien m'écouter n'importe quoi non mais voilà en fait voilà je pense que c'est si tu as ça ouais mais ouais c'est beau Carla maintienne ces liens longtemps Amin Amin on arrive à la fin de ce bel épisode je suis très contente en tout cas de l'avoir réalisé très contente que tu as accepté de m'accompagner je sais pas c'est qui qui a accompagné ou l'autre en vrai je sais pas on s'est mutuellement accompagnés on va dire mutuellement et Carla comme tous les épisodes en tout cas que je fais je fais vraiment cette doigt là que de poser chaque parole comme un dépôt qui continue d'oeuvrer pour nous et je sais pas si tu réalises mais ce qu'on fait là maintenant ça va ça peut voyager dans des familles dans des destins de personnes qu'on soit de ce monde ou après et on sait pas en fait et là c'est clairement quelque chose qui c'est pour ça que j'ai fait des doigts au début non mais c'est pour ça que j'ai fait des doigts au début j'espère que ça va être bénéfique et en tout cas même s'il y a des personnes qui voilà qui ont envie d'en discuter qui ont des questions à poser moi ça me dérange pas qu'elles me contactent ah c'est ça que je voulais te demander parce que je sais que c'est pas tout le monde en tout cas qui est ouvert à la discussion mais je sais que toi tu apprécies donc voilà dorénavant si vous avez des questions ah il y a quelque chose que je voulais conseiller aussi bon je sais pas s'il y a la même version pour les frères mais je sais que pour les sœurs enfin les femmes qui viennent se reconvertir il y a une association qui est très bien c'est Maï Shahada ça s'appelle Maï Shahada je le mettrai dans les notes de l'épisode et en fait c'est donc c'est des personnes c'est un groupe une association qui prend en charge qui vraiment accompagne du début à la fin des femmes qui se sont reconverties à l'islam et c'est trop bien parce que ça fait comme un starting pack en fait je sais qu'il y a la même chose côté frères mais il y a des mosquées aussi qui l'organisent et tout faut vraiment vous rapprocher au plus de ce genre d'association là c'est trop bien au moins on te prend par la main oui c'est ça mais moi tu sais que j'allais à la mosquée et j'essayais de trouver des regards je faisais trop de peine je faisais trop de peine et je me suis dit purée enfin faudrait que j'ai quelqu'un tu vois avec moi pour répondre à mes questions maintenant tu vas être ce regard là pour quelqu'un si ça peut être un bien franchement avec plaisir je te remercie merci à toi Ivana on remercie on remercie Allah aussi pour cette assise et on se dit à bientôt Inch'Allah Inch'Allah Assalamualaikum Assalamualaikum merci d'avoir écouté cet épisode et comme toujours si ce podcast t'a apporté du bien alors une chose à faire t'abonner pour ne rien rater et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre je confie Allah le soin de préserver ta foi ton honneur et ton coeur je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode Assalamualaikum Wa Rahmatullah